Vous regardez RTL. Allez, RTL Midi, c'est parti, avec à la une, Christelle, un nouveau témoignage de harcèlement. Vous l'entendrez dans quelques secondes dans RTL Midi, l'écrivaine Ariane Fornia racontait une agression de la part de l'ancien garde des Sceaux, Pierre Jox, lors d'une représentation à l'Opéra, il y a 7 ans, ce dernier dément fermement. Et si les buralistes jouaient, touchaient un peu plus sur les jeux de la française des jeux, Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, s'est souvenu qu'il était fils de buraliste. Dans RTL Midi aussi, Thérèse Hamet et son Brexit à Bruxelles, toujours pas d'accord sur le montant de la facture du divorce. Le portable au volant responsable d'un accident sur 10, et puisque les vacances commencent ce soir, nous y reviendrons à 13h30 avec vos témoignages au 3210. La météo, bonjour Peggy Broch. Bonjour Christelle, bonjour à tous. Les ramasseurs de champignons vous adorent. Eh oui, parce qu'on a eu de la pluie et ça va s'améliorer du Poitou à l'Azasse, plus de pluie, sauf sur les Vosges et le Gira localement, mais le ciel restera chargé sur cet axe. Pareil sur le golfe du Lyon, à temps gris et quelques pluies. Ailleurs, le ciel sera plus ou moins lumineux, mais on attend une nouvelle perturbation pluvieuse ce soir sur la Bretagne avec de fortes rafales et les températures de 15 à 20 degrés au nord, de 19 à 23 au sud, jusqu'à 26 près de la Méditerranée. Après 13h, votre rendez-vous un jour sur la Terre. Et aujourd'hui, Philippe Demaria nous racontera l'histoire de ce faussaire de très grand cru qui mettait de la piquette dans du château Pétrus. N'oubliez pas évidemment Laurent Gérard à 13h50. La question du jour sur rtl.fr, vous pouvez continuer à voter. Faut-il pratiquer une sélection à l'entrée de l'université ? Pour l'instant, vous nous dites oui à 77%. On vous attend surtout pour en parler au 3210. Faut-il ou non de la sélection à l'entrée de la fac ? Pour éviter les pistes de réflexion du gouvernement qui tournent toujours autour de la prise en compte du profil des étudiants, on a tout de suite un premier avis au 3210 pour lancer le débat avec nous et c'est Ludovic qui nous appelle de Vendée. Je pense que oui, c'est même indispensable puisque de toute façon, la sélection qui ne se fera pas à l'entrée se fera au fur et à mesure de la scolarité. Sur tous les autres cycles supérieurs, il y a quoi qu'il arrive, une sélection au moins sur les dossiers. Je ne vois pas pourquoi tout le monde pourrait y accéder alors qu'on sait que ça ne marche pas. Quand les femmes reprennent la parole face au harceleur. Dernier exemple en date, le témoignage de la fille de l'ancien ministre Sarkozyste, Éric Besson, sous le titre « Pour que la honte change de camp », Ariane Forniac est écrivaine, raconte dans son blog sur le site de l'Express comment elle a été agressée par Pierre Jox. C'était en 2010, lors d'une représentation à l'Opéra Bastille. L'ancien garde des Sceaux de François Mitterrand met la main sur sa cuisse, remonte vers son entrejambe, elle le repousse. Il arrête et revient à la charge alors que sa propre épouse est assise près de lui. La suite, Ariane Forniac l'a raconté pour RTL à Marc-Olivier Fougiel. Un soir, à l'Opéra de Paris, devant une représentation de Wagner, il a commencé à mettre la main sur la cuisse, à mettre la main entre les jambes, à remonter la main vers mon sexe. Plusieurs fois, j'ai repoussé sa main de plus en plus violemment et il n'a arrêté qu'au moment où je lui ai enfoncé mes angles dans la paume de la main. Mais alors pourquoi ne pas avoir porté plainte ? Parce que je ne me sentais pas capable d'affronter le regard, d'affronter toute cette surexposition médiatique qui était déjà le cas à l'époque. Parce que mon père avait un ministère très exposé, on parlait de lui tout le temps, il était en permanence l'objet de matinane et d'une hebdomadaire. J'avais 20 ans, j'étais une gamine, j'étais beaucoup moins forte que maintenant et j'avais peur. Aujourd'hui, en tout cas, Pierre Jogs dément, il dit même ne pas vous connaître. Quelle est votre réaction ? Alors, le fait qu'il dément ne m'étonne pas. La seule chose dans tout ce qu'il dit, dans toutes ses dénégations, il y a un seul élément sur lequel je le crois, c'est quand il dit ne pas me connaître. Je vous confirme, il ne me connaissait pas. Il ne savait pas qui j'étais, il ne connaissait même pas un moment. Je ne suis pas sûre qu'il ait même regardé mon visage. Tout ce qui l'a intéressé, c'est mon corps. J'étais un corps de femme posé à côté de lui et c'est pour ça qu'il m'a tripoté. La seule chose sur laquelle je le crois, c'est le fait qu'il ne se souvienne pas de mon visage, de mon nom, qu'il n'ait jamais su qui j'étais. Pour tout le reste, je maintiens l'intégralité de mon témoignage. Si j'ai voulu le raconter sur mon blog et pas sur Twitter ou quelque chose comme ça, c'est que je voulais pouvoir peser chaque mot et raconter les choses exactement comme elles se sont déroulées. Voilà le témoignage d'Ariane Fornia avec Marc-Olivier Fogiel. Pierre Jox, on le rappelle, dément et évoque. Je cite une histoire à dormir debout. 53% des femmes disent aujourd'hui avoir été victimes d'agressions ou de harcèlement sexuel. C'est ce qui ressort d'un sondage au DOXA. Et 9 personnes sur 10 considèrent que c'est un problème important. Alors vous pouvez témoigner si vous le souhaitez au 3210. Et nous y reviendrons dans 20 minutes avec l'invité d'RTL Midi, la directrice du numéro national d'écoute destiné aux femmes victimes de violences, le fameux 3919. C'est une photo qui intrigue les enquêteurs près de deux mois après la disparition de la petite Maëlys. Une image prise par une caméra de surveillance où l'on voit dans ce qui semble être la voiture du principal suspect une forme blanche à la place du passager. Peut-être s'agit-il de la petite fille qui portait ce soir-là une robe blanche. Olivier Bois, comment les enquêteurs ont-ils travaillé sur cette photo ? Écoutez, ce sont les gendarmes experts scientifiques de l'IRCGN à Pontoise qui ont travaillé sur cette photo qui a été récupérée il y a un mois. Travail difficile parce que c'est une photo lointaine de mauvaise qualité, issue de la vidéosurveillance, prise de nuit en plus à 3h du matin. Alors il y a des techniques pour tenter d'améliorer ce qu'on peut voir, affiner les zooms, on peut jouer aussi sur les couleurs, ça peut faire ressortir parfois certains détails. C'est ce qui a été fait. Le travail sur cette photo est maintenant terminé. Les enquêteurs sont persuadés d'une part que c'est la voiture du suspect et on peut apercevoir cette forme blanche côté passager de la voiture. Or Maëlys effectivement portait une robe blanche le soir de sa disparition au mariage. On verra ce que les gendarmes pourront faire de cette photo. Le principal suspect n'a pas encore été confronté par les juges à ce cliché qui n'apporte pas en lui-même de conclusion mais disons qu'il s'ajoute aux autres indices qui pèsent aujourd'hui sur le principal suspect. Merci Olivier Bois. Les buralistes sont en congrès à Paris alors que le paquet va considérablement augmenter dans les prochains mois. Vous imaginez bien que Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics, était attendu de pied ferme ce matin. Et pourtant, il a littéralement retourné la salle, Martial You, en promettant non pas une hausse des taxes sur les cigarettes mais une meilleure rémunération des buralistes sur les jeux. Oui, alors il est malin en plus Gérald Darmanin c'est-à-dire qu'il a commencé puisqu'il se faisait huer par leur dire je ne suis pas sûr que vous ayez eu beaucoup de ministres dont les parents faisaient le même métier que vous parce que ses parents effectivement sont commerçants et puis surtout effectivement il a répondu à une inquiétude qui est liée à la hausse du prix du paquet à 10 euros l'explosion du marché parallèle et donc la baisse de leur chiffre d'affaires. L'astuce, c'est qu'il n'a pas annoncé une hausse du pourcentage de ce que les buralistes touchent sur un paquet de cigarettes ils auront bientôt 8% sur chaque vente il a proposé qu'on augmente ce que les buralistes touchent sur l'activité jeux à gratter et loterie. Je suis également le ministre de la Française des Jeux. J'en ai parlé avec la présidente de la Française des Jeux elle sait ce que j'annonce ce matin et que la Française des Jeux doit mieux répartir sa rémunération notamment vis-à-vis des buralistes dès les prochaines semaines. Alors attention, aucun chiffre n'a été donné des discussions doivent débuter dans quelques jours avec la FDJ actuellement les buralistes gagnent 5,2% sur l'activité jeux la FDJ redistribuerait donc une partie de ses bénéfices aux buralistes et un peu moins à l'État mais à la Française des Jeux on est prudent on rappelle que le chiffre d'affaires des buralistes sur les jeux a déjà augmenté de 9% en 2016 ce qui est rare dans le commerce façon de dire qu'il y a déjà eu des efforts de fait les buralistes répondent eux que 75% du résultat de la FDJ est réalisé grâce à eux donc on sent bien que le débat s'annonce un peu tendu. Eh bien ce débat, il peut aussi se tenir sur RTL évidemment au 3210, n'hésitez pas il n'y a pas de bus à Lille aujourd'hui il n'y a pas plus de bus, il n'y a pas de tram non plus à Nice il y a des perturbations à Lyon il y a des perturbations en général dans les grandes villes qui sont touchées par la grève des transports publics à l'appel de 6 syndicats il réclame une revalorisation des salaires et des parcours professionnels et des Sous-titrage FR ?